Les grands jours qui ont changé l'Amérique Notre nouveau livre s'appelle « Les grands jours qui ont changé l'Amérique ». Et en fait, c'est une histoire des États-Unis depuis le début, depuis le XVIIe siècle, avant même que le pays n'existe, à travers 23 grandes dates, 23 grands jours qui ont changé le destin du pays, souvent changé le destin du monde, et qu'on s'était forcé d'écrire, de raconter comme autant de petites nouvelles, de petits romans qui s'enchaînent l'un à l'autre et qui, enfin, reconstituent une histoire des États-Unis à travers ces grands tournants. Il y a beaucoup de ces événements qui, effectivement, sont violents. Il y a des belles choses. Par exemple, aussi, quand un Américain met le pied sur la Lune pour la première fois dans l'histoire, c'est un événement heureux. Mais il y a aussi beaucoup d'événements qui sont plus funestes. C'est vrai que les États-Unis sont marqués à la fois par une poursuite d'un rêve, par une poursuite de cette quête de liberté qu'il y a depuis le début, et de pureté aussi. Mais l'envers de ce décor, c'est effectivement l'esclavage, c'est l'extermination des Indiens, c'est la violence. Donc la violence est quelque chose qui est très présent, d'une certaine manière, et je dirais même encore ancré dans la société américaine aujourd'hui, qui constitue la deuxième phase de cette épopée américaine. Mais je crois que c'est valable pour tous les pays. Il y a une violence qui est très présente. On le voit dans cet événement de Columbine, où deux jeunes gens, deux jeunes lycéens, vont froidement aller exterminer le maximum de leurs camarades dans le lycée. Et on raconte ce jour terrible de l'intérieur, avec notre base de travail, il y a été leur journal intime, et même les petites vidéos qu'ils font comme celle-ci, qu'ils font le matin pour leurs parents, en disant, papa et maman, vous n'allez peut-être pas être très contents, mais on doit le faire, et puis adieu. Il y a quelque chose de glaçant, et ça reflète d'une certaine manière une identité assez inquiétante d'une nation, mais qui la constitue à part entière. En tout cas, l'histoire américaine a été racontée aux Américains et au monde avec beaucoup de mensonges. Ce n'est pas le seul pays qui, dans son récit, a des mensonges. Mais c'est vrai que l'histoire des Puritains arrivait dans ce qui allait devenir la Nouvelle-Angleterre en 1620, puis célébrant un an après, en 1621, la première fête de Thanksgiving, avec les Indiens, les tribus locales, dans une très belle entente, célébrant ensemble les moissons, et cette première année des Puritains dans le territoire américain. Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. La belle entente avec les Indiens n'a jamais réellement existé. En fait, Thanksgiving a été aussi, par la suite, la célébration d'une guerre où toute une tribu indienne a été exterminée. Je dirais que toutes les dates traduisent l'esprit américain parce que toutes ces journées sont toujours à la fois dans une espèce de volonté de changer quelque chose, de changer le monde, même quelquefois par le drame ou par les armes. Et ce sont des journées dont on se souvient, dont les gens qui l'ont vécu se souviennent. Par exemple, le 11 septembre, ou la Lune. Ce sont deux événements très, très différents. Mais tous les gens qui vivaient à ce moment-là se disent entre eux « Mais où étais-tu quand tu as appris qu'eux ? » Ça veut dire que ces journées-là rejoignent à la fois l'universel et l'intime. Et je crois que c'est ça qui caractérise les grands moments d'une histoire. C'est quand l'individu se sent relié à une histoire plus grande que lui. Et cela, justement, permet de retracer à la fois le destin collectif, mais aussi de donner une identité au destin individuel. La culture américaine telle qu'elle s'est développée, elle est évidemment marquée par son histoire. Donc les grandes dates que nous avons choisies sont vraiment des événements clés à partir desquels, à chaque fois, le destin a changé pour ce pays. Ou en tout cas, c'est profondément modifié. Mais en même temps, c'est vrai que les Américains ont une sorte de génie du verbe. C'est un pays où on croit à l'art oratoire, où il y a de grands discours. Beaucoup de présidents ont prononcé des discours. On a retenu des phrases entières. Je donne juste un exemple. John Kennedy disant « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. » L'histoire américaine est une histoire que les Américains racontent et qu'ils racontent de manière à tracer à chaque fois la destinée qu'ils veulent exceptionnelle de leur pays. Donc il y a des faits tout à fait importants, réels. Et le récit de ces faits, l'un et l'autre, marquent presque autant le destin américain. Nous avons choisi 23 dates. On aurait pu en choisir plus ou moins. Mais c'est 23 dates très caractéristiques parce qu'il y a un avant et un après à chaque fois. Il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après Pearl Harbor. Il y a un avant et un après Hiroshima. Il y a un avant et un après Wondonny. Ce sont des dates qui vraiment infléchissent totalement la destinée de la nation et qui vont avoir des échos longtemps après, des années, des décennies, voire des siècles après. Et d'ailleurs, on les connaît, ces dates, si je vous dis, Alamo, Gettysburg, Columbine. Aussitôt, un seul mot suffit à la définir. Donc on les a choisis en fonction de leur capacité justement à bouleverser l'histoire et à rencontrer l'universel et l'intime. à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada